Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. J'ai vraiment un appel à lancer au président du Tchad. Oui, il faut d'abord mon premier appel. Il doit éviter d'aller au front comme son père. C'est une erreur. On dit chez nous à Bambara, « Ni saïe mami qui n'est du Rizé dans Assyogne. » Ça dit, qui a été mordi. « Le serpent doit avoir peur de la corde. » Son père a été assassiné au front. Et quand je le vois repartir au front, séjourner là-bas, parce que lui, il est intimement peut-être convaincu qu'il vient à bout de Boko Haram. Sauf que Boko Haram est un outil géopolitique. Pour aller au front, lui, il a d'abord des préalables à accomplir. C'est comme s'il y avait des bases militaires françaises ici. Vous avez vu le colonel, le général, excusez-nous, le général 5 étoiles Assymi Goïta, il est parti au front un moment. Il est allé gavanger les militaires jusqu'au niveau des Tenza-Wakidale, Tenza-Waten. Mais s'il y avait les forces de Barkhane et autres ici au Mali, ça n'aurait pas été possible. Or, quand moi je le vois à partir au front comme ça, il doit comprendre une chose. Boko Haram, qui a créé Boko Haram ? Pourquoi Boko Haram a été créé ? Pourquoi Boko Haram n'opère que dans des zones qui ont d'immenses réserves de ressources énergétiques ? Le pétrole, l'iranium, le gaz, l'or. Pourquoi c'est uniquement dans de telles zones que Boko Haram opère ? C'est la question qu'il devait se poser surtout. Boko Haram n'est pas tombé du ciel ? Boko Haram n'a pas poussé des plantes ? Boko Haram est une création ? Boko Haram est une fabrication ? Maintenant, il faudrait voir pourquoi Boko Haram a été créé ? Pourquoi Boko Haram a été fabriqué ? Boko Haram a été créé juste pour sécuriser ces hydrocarbures pour les puissances imperialistes. Ces puissances imperialistes ne pouvant pas avoir des bases militaires dans tous ces pays. Et même si ces puissances sont des bases militaires, tant qu'il y a la stabilité, mais un pays est souverain, le pays peut attribuer le marché à qui il veut pour son développement. Or, ces pays ne veulent pas que les pays africains se développent. Ils ont créé Boko Haram et ils ne veulent pas aussi que leurs rivaux puissent bénéficier des marchés gagnant-gagnant avec les pays africains. Par exemple, ils ne veulent pas c'est ce qui se passe au niveau de la Rd Congo. C'est-à-dire, les Chinois qui sont venus par une voie légale avec le gouvernement congolais qui doivent exploiter des trucs, ça doit profiter, on va vous faire des routes et autres, nous on prend le cobalt et puis on l'emmène. D'autres ont court-circuité, ils ont passé par Kagame. Dans les mêmes zones de guerre, on continue d'exploiter les mêmes ressources, mais qui ne profitent pas à l'État. et ça, le cobalt, en ce moment, ça revient à qui ? Il y a même un avion, des avions qui quittent Bukavu au Congo, qui vont au Rwanda, ensuite du Rwanda, qui réjouissent ces pays qui sont derrière. Donc, tout ce qui se passe en Afrique, en réalité, il y a des Africains, parce que chacun a une raison d'être motivé. On dit à certains que c'est pour des raisons ethniques, d'autres que c'est pour des régions et des raisons religieuses. On a même vu, on dit quoi, musulmans, chrétiens, à Centrafrique, qui disent, nous éparer. Ce n'est pas vrai. On condamne ça. Mais c'est comme ça qu'ils ont manipulé les gens, en fait. C'est comme ça qu'ils ont longtemps manipulé les Africains. Donc, derrière, et puis on a même vu souvent dans certains pays, nordistes, sidistes, mais depuis quand les noirs et les cites doivent avoir le problème ? Même la première rébellion, tiens, c'était ça. On dit nordistes, sudistes. Au Mali, ils ont tenté aussi. Après, ils parlent des questions. Attendez. Ils ont toutes les raisons. Au Mali, maintenant, ils parlent de quoi ? De religion. Ce n'est plus même d'une religion, une religion, une autre. Mais on dit, c'est entre musulmans même. Ils sont un peu dans ça, pour endormir les Africains. Ça, c'est juste des moyens qui leur permettent de recruter. Et beaucoup, en réalité, c'est cette mission. Beaucoup, vous font croire qu'on veut combattre les Occidentaux, les imperialistes, mais en réalité, Boko Haram, c'est leur création. Boko Haram est une création des imperialistes pour garder la main sur les ressources énergétiques du Nigeria, du Tchad, du Niger, du Cameroun. Et même, ils s'élargissent sur le Bénin. Oui, oui, ils vont finir. Parce qu'ils ont créé des terroristes. Depuis, l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la zone sahélienne, la Lévie, les Mali, les Burkina, les Niger, les Niger qui ont une frontière avec la Lévie, toute cette bande. Et au niveau du Tchad, Tchad, au niveau du Nigeria, ils sont, Tchad, un pays de l'Afrique centrale, les Nigeria, Afrique de l'Ouest. Au niveau de la RDCongo, ils ont trouvé un problème, ils disent que les Tutsis des Congos ont un problème. Au niveau de la République centrafricaine, c'était quoi ? Anti-Balaka, co-chrétien, musulman. Au niveau du Soudan, c'était d'abord le Soudan du Sud avec le John Garang qui se disait chrétien et puis le Soudan du Nord. Maintenant, le Soudan du Nord, on dit que c'est des généraux en conflit. Le Soudan du Sud, on dit que le président est son vice-président, en Salvakir et puis Rik Machar. Les Africains ne veulent pas comprendre. On est un peu dans ça. En Somalie aussi, c'est à peu près ça, les Chebabs et autres. Tout ça là, c'est autour des ressources. Tout ça là, c'est pour des raisons justes stratégiques. Ça dit, l'accès à la mer est haute, comment ils peuvent sortir avec les ressources. Donc, Boko Haram est une création. Donc, tout président qui jure de venir à bout de Boko Haram, les Occidentaux vont vous combattre. Débipère a été renversé pour deux raisons. C'est une clé. Quand il a commencé à dire que le CFA, ça ne va pas passer, avec les francs CFA, nous n'allons pas nous développer. Sauf que derrière, il devait se souvenir que le premier assassinat des chefs d'État en Afrique, c'est Sylviani sous l'impacte du Togo. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu se retirer du franc CFA. Et depuis là, vous voyez l'État dans lequel ils ont mis le Togo. Il devait se souvenir que le président Mondebo Keta du Mali, qui avait créé le franc Mali, est décédé en prison. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour venir à bout de cette histoire ? Il faut se préparer. On ne prend pas la légère. Ça, c'est la première raison pour laquelle Débipère a été éliminé. La seconde raison, c'est que Débipère est allé d'abord ce référent, dégager beaucoup autour du lac Tchad. Un outil créé par les Occidentaux. Parce que si la zone est stable, le Tchad peut se développer, le Tchad va attribuer les marchés. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Et il est même allé taper des rebelles de facto et autres. Lui qui a été plusieurs fois sauvé par la jeune française, là, ils ne se reconnaissent pas dans ça. Donc, on dit, mais attends, nous, on a créé un outil pour qu'il n'y ait jamais stabilité. Parce que, et ce qu'ils aiment, c'est un état de ni paix, de ni guerre. Et que, dans ça, ils vont continuer. Combien de Tchadiens si l'Tchadien profite du pétrole ? Il sera au Tchad. Non, c'est comme au Congo-Brasa. Un ministre congolais a dit une fois que lui étant ministre du pétrole, il ne sait pas combien de barres de pétrole le Congo produit chaque jour. Et qu'il est interdit même aux Congolais d'avoir accès au quai là où on charge le pétrole à son temps. Quand le président Pascal Lissouba qui a été élu est arrivé, il a dit, non, écoutez, vous allez nous payer 150 millions de dollars de dettes. Et puis, dorénavant, c'est ça, voici les tasques qu'il faut payer, voici tant, tant, tant. Mais, ils ont ramené leur ancien homme, Denis Sassou Nguessou, à la tête d'une rébellion. Plus de 430 000, plus de 430 000 morts des Africains. 430 000 morts regardez autour de vous actuellement il y a quel conflit qui peut dégager de telles morts. Et en 4 mois. 430 000 morts en 4 mois. Donc, plus de 100 000 morts chaque mois. Il y a quel conflit qui peut dégager ça par mois ? Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont remis Denis Sassou Nguessou au pouvoir. Résultat, le Congo-Brazil est dans son état actuel. Quand vous partez au Moyen-Orient, des pays comme les Qatar qui peut-être n'ont que des ressources, gaz et pétrole, sont des pays qui sont vachement riches. Mais vous prenez n'importe quel pays africain, généralement beaucoup, nous avons pétrole, nous avons gaz, nous avons or, on a diamant, ce que le Qatar n'a pas, on a cobalt, on a tout, mais nous sommes très pauvres. Une pauvreté qui est artificielle. Or, ils ont créé Boko Haram pour ça. Et quand lui, il dit qu'il veut venir à bout de Boko Haram, mais c'est leur outil. Au même moment, il abrite leur base. Est-ce qu'ils vont les laisser faire ? C'est comme ça qu'ils ont éliminé son père. Parce que s'il élimine toutes les menaces au niveau du Tchad, le Tchad peut collaborer avec, je ne sais pas, des Chinois, avec des Russes, avec des Turcs, avec tout le monde. Pour eux, ça c'est leur chasse gardée, ce n'est pas normal. Ils doivent avoir là-bas un état de ni paix ni guerre. Sans leur aval, n'importe quel investisseur qui met pied sera enlevé. On va dire, il y a insécurité, pourquoi tu es venu ? Tout président qui veut venir à bout d'insécurité est une menace pour leurs intérêts. Or, aujourd'hui, moi je vois le président du Tchad, il va sur le front et il a les bases de ce même pays-là, chez lui. Il est en train de se mettre en danger. Le préalable, pour lui, c'est quoi ? Au lieu d'aller sur le front comme ça, avec le même généreux qui accompagnait son père, allait passer des jours là-bas face à des terroristes de Boko Haram. Et Boko Haram, le président du Niger, le général Abdurrahman Chani, son excellence, nous le saluons, il a dit où est-ce Boko Haram a été ravitoyé en armes. Il a cité le nom des villages, il a cité, il a donné même des dates, mais rien ne s'est passé. Même lui, le président du Niger, il n'a pas réagi. Il est hésitant, il veut marcher des chemins, ce n'est pas possible. Il veut être ami des pays de l'Est, il veut être ami avec l'agent Macronien. Il ne peut pas bénéficier des deux. Il doit faire un choix. C'est de ceux-là qu'il est question. Il doit choisir. Donc, pour nous, ça c'est un problème qu'il doit essayer de régler. Qu'est-ce qu'il veut concrètement ? Être avec les pays de l'Est ou bien être avec les pays de l'Otan ? Il ne peut pas continuer à nager à être l'aider. Il n'a pas la puissance d'Erdogan. Donc, aller sur le front, pour moi, il est en train de courir un danger. Qu'est-ce que lui doit faire au préalable ? Le préalable à tout cela, c'est quoi ? C'est d'abord de dégager les bases impérialistes qui sont chez lui doivent être dégagées. sans cela, il ne peut rien faire. Il risque même de connaître peut-être une mitinérie au sein de son armée. Parce que les militaires tchadiennes ne peuvent pas comprendre qu'ils aient au Tchad des militaires qui ont dit être des armées les plus puissantes au monde et que beaucoup d'arames continuent de venir en moto et puis attaquer des positions sans que leur armée ne soit informée. Parce que en principe, les 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 impérialistes qui sont au Tchad sont jusqu'au niveau des services de renseignement du Tchad. Pourquoi le service de renseignement militaire n'a pas fonctionné ? Pourquoi il dit qu'il veut combattre réellement les terroristes ? Il veut les combattre réellement. Il n'a même pas menacé qu'il va quitter la force multinationale mixte ? Non, il demande plutôt là, il est en train de demander à la fameuse communauté internationale de l'aider tout simplement. Il a beaucoup communiqué, il veut rassurer des militaires qui ne comprennent pas. Or là encore, il doit revoir sa stratégie parce que jusqu'à quand il pourra continuer à faire de tels communiqués et essayer de rassurer des gens ? Ce n'est pas possible, ça ne va pas réussir de long terme. Qu'est-ce qui l'empêche des pays qui combattent sincèrement ? Les tourismes ? Des pays qui acquise l'agent macronien de soutenir les touristes ? Des pays qui disent disposer de telles prévues ? Et c'est lui qui est venu chercher des prévues ? Il est venu même rendre une visite pour qu'on en discute ? Non. Et quand il veut faire endormir son armée, faisant qu'à communiquer et appeler la communauté internationale, il n'est même pas prêt à quitter la force, la fameuse force multinationale. Parce que le Mali s'est retiré du G5 ici, le Burkina s'en est retiré, le Niger s'en est retiré, il ne reste que le Tchad et la Mourthanie. Pourquoi le Tchad ne s'est pas retiré ? Pourtant, ça, c'est juste politique. Mais de l'autre côté, la fameuse force multinationale qui se débrue, qui n'a aucune capacité opérationnelle en tant qu'éternes, qui est juste une force politique, quand il dit qu'il va s'en retirer, c'est un outil créé par ses maîtres. Il ne pourra pas. Il doit d'abord se retirer de cette alliance des impérialistes. Tant qu'il ne va pas les dégager, il ne sera pas à paix parce que c'est les santé qui ont créé Boko Haram et ils sont chez lui pour superviser que Boko Haram ne sera pas exterminé, qu'il y aura toujours match nil entre Boko Haram et puis l'armée tchadienne et les armées de la sous-région. Donc, vouloir neutraliser totalement Boko Haram, ils ont une tendance au sein de l'armée tchadienne qu'ils vont manipuler, qu'ils pourront renverser le pouvoir en place. Or, s'ils ne font pas aussi cela, si les attaques continuent, il y a une tendance souverainiste au sein de l'armée tchadienne qui risque aussi de prendre le pouvoir et va dire qu'on ne va pas se laisser faire et chercher et trouver des partenaires sincères. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avec les impérialistes, est-ce que le Tchad sera stabilisé ? Ça fait combien des années qu'ils sont au Tchad ? Pourquoi le Tchad est attaqué ? Mieux vaut que le Tchad soit c'est l'être attaqué comme les pays de l'Est ont opté. Pourtant on te dit que tu as les lions chez toi mais c'est les chiens qui viennent te gratigner mais ça fait mal mieux vaut dégager les lions et faire face aux chiens là on peut accepter tous les coups et les pays de l'Est depuis que nous on a dégagé ces impérialistes là nous contrôlons Tessalites Kidal Menaka Apebara Tinesako Tenza ça dit on contrôle toutes ces localités avec et rien impossible donc nous encourageons le président du Tchad à choisir la bonne voie si lui il salue au pays de l'Est il a une frontière avec les Nidés personne ne peut les toucher parce qu'il est passé au sein de l'Est on a l'article 5 de l'OTAN vous touchez un pays nous entrons tous en guerre qui peut affronter tous ces pays parce que la libération de l'Afrique passe par une alliance militaire d'abord or lui il est frontalier de la république centrafricaine qui aussi a des risques comme des partenaires et on peut même appuyer le Congo on peut s'élargir l'Afrique il doit d'abord avoir une alliance militaire entre les pays d'Afrique c'est cette alliance militaire qui doit imposer la souveraineté des Africains sur les richesses d'Afrique c'est là que va commencer le développement africain mais une alliance politique sans une alliance militaire mais ils vont enlever les présents qu'ils veulent quand ils veulent comme ils veulent cher peuple d'Afrique on avait beaucoup à dire mais il commence à faire noir mais c'était important de parler de ces thèmes ce qui compte c'est pour nous notre image ce qui compte peut-être c'est le message que nous avons à faire passer beaucoup ont demandé souvent que j'essaie d'interagir dans les commentaires nous allons nous lisons les commentaires et nous prenons en réalité vos contributions nécessaires et vous allez remarquer ça dans beaucoup des émissions que nous enregistrons souvent on prend tous les commentaires qui sont positifs mais je l'ai dit tous ceux qui viennent insulter c'est pas le comportement africain on a masqué pas mal de personnes parce que nous on n'est pas là en train de dire il faut le nombre de vies ou autre non on est là on veut nous sommes avec des leaders qui réellement comprennent le combat et nous tenons la libération de l'Afrique merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup